Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour, aimé comme Jésus. Et pour cela, je vais lire Jean 15, verset 12. Avant, j'utilisais l'ordinateur pour lire mon message, mais maintenant, je l'ai affiché au mur. On va voir comment ça va marcher. Et donc, voilà, c'est un message qui dure à peu près 5-6 minutes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. Et pour cela, je vais lire Jean, chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et là, on va trouver le mot « comme », qu'on va trouver finalement dans la plupart des versets que je vais vous lire. Donc aujourd'hui, c'est le 20 mars, en quarantaine toujours. On vient de commencer la quarantaine. Donc, aimer comme Jésus. Donc, c'est un grand défi pour nous d'aimer, n'est-ce pas ? Je vous rappelle que le mot « amour » ici n'est ni amour de mère, ni amour d'ami, ni amour de femme, de mari. Mais c'est tout simplement amour de Dieu, agapé. Donc, on est sur une autre planète. On n'est pas sur une planète normale. On est sur une planète divine, on pourrait dire comme ça. Et ce commandement, il est très important parce qu'il n'est pas basé sur une loi. Ce n'est pas un commandement basé sur une loi, mais c'est un commandement basé sur une alliance nouvelle. C'est un commandement, comme dirait Hébreu, basé, établi sur des meilleures promesses. Donc, c'est quelque chose de complètement nouveau. Dieu n'est pas en train de nous demander d'aimer comme nous avons appris à aimer par nos parents, par nos amis. Mais c'est autre chose. Ici, on est en présence de quelque chose d'extraterrestre, on pourrait dire. C'est complètement différent de tout ce que nous avons connu. Jésus, il va choquer même les gens quand il parle de cet amour, quand il parle de la relation qu'il a avec son Père. C'est quelque chose de complètement extraordinaire et nouvel. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que le même Christ qui nous demande d'aimer, c'est lui aussi qui nous donne le pouvoir de le faire. Il nous donne cet amour pour qu'on puisse le mettre en pratique. C'est comme si Dieu nous donnait des jambes et après il nous disait courir, marcher. Dieu ne peut pas nous dire de courir, de marcher sans nous avoir donné des jambes. C'est pour ça qu'il nous dit « nous devons aimer comme il nous a aimés ». Donc, c'est chaque jour quand on a besoin d'aimer, nous pouvons aller vers ce Christ et puiser cet amour qu'il nous donne. Donc, nous avons beaucoup parlé du cèpe, n'est-ce pas ? Nous avons parlé de la vigne du cèpe et dans l'analogie de la vigne, Jésus parle donc de la relation qu'il a avec ses disciples. Et après, il va leur dire d'aimer, en fait, c'est vers le verset 15 où il dit qu'il faut aimer. Mais avant de le faire, je ne suis plus sur l'autre, je suis toujours sur ma vidéo, avant de le faire, il va nous dire que nous devons rester attachés à lui. De la même manière que les sermons pour produire du fruit, il faut qu'ils restent attachés au cèpe. C'est pour ça qu'il va dire « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous ne pouvons pas aimer avec cet amour de Jean XV sans être attachés au cèpe. C'est impossible parce que c'est l'amour de Dieu. Donc, pour le mettre en pratique, il faut qu'on soit attachés à la source, en quelque sorte. Et il n'y a pas de limite pour cet amour. Il peut même aimer ses ennemis. Cet amour peut aimer ses ennemis. On n'a pas besoin de faire un effort surhumain. Parce que finalement, nous pouvons tout simplement compter sur la source. Dans les Écritures, nous comprenons quelque chose de très important. C'est que le Père aime le Fils, le Fils aime le Père, qui aime le Fils, qui aime le Père. C'est un amour infini qui se donne, qui se donne, qui se donne, qui se donne, qui se donne. Et Jésus nous dit que c'est de la même manière que nous devons aimer, avec cet même amour. Et cet amour vient, c'est la conséquence d'une relation, en fait. Nous avons cette relation avec le Christ et son amour qui est en nous va nous aider à aimer. C'est très facile d'aimer des ennemis, des amis, pardon. C'est très, très facile. Mais par contre, d'aimer les ennemis et de prier pour eux, de les bénir, comme Jésus nous dit, bénissez vos ennemis, priez pour eux. Ça, c'est très difficile pour nous. Mais ça, ce n'est pas difficile pour Jésus. Ce n'est pas difficile pour son amour. Et comme son amour est en nous, nous pouvons le faire. Jésus ne va jamais nous demander de faire quelque chose d'impossible. Il nous demande tout simplement de marcher parce qu'il nous a donné déjà les moyens de le faire. Donc, cet amour divin ne cherche pas sa propre satisfaction, mais il se donne entièrement. Quand Jésus m'aime, il ne cherche pas quelque chose. Pour lui, il n'en a pas besoin d'ailleurs. Il m'aime parce qu'il m'aime, en fait. C'est tout simplement pour se donner. C'est ça, c'est ce qu'il nous demande de faire aussi, avec la force qu'il nous donne. Notre amour ne peut admettre d'autres mesures que celles du Christ. C'est les mesures du Christ que nous cherchons là, ce n'est pas les nôtres. Cet amour-là, ce n'est pas de l'idéalisme, ce n'est pas du sentimentalisme. C'est une puissance de vie divine. Ça, c'est très important. C'est la vie divine en nous. Dieu est amour, nous dit Jean. C'est la vie de Dieu, c'est l'amour. Et Paul, quand il prie pour les Philippiens, dans Philippiens 1, 9, il dit ceci. Je demande que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc cet amour peut grandir en nous. Il peut évoluer, disons, en fait. Il ne change pas chez Dieu parce que Dieu ne change pas. Mais cet amour peut augmenter en nous. Et comment cet amour peut augmenter en nous? Donc la réponse se trouve dans Philippiens 1, 9. En connaissance et en pleine intelligence. En fait, en connaissance de l'amour. Mais moi, je dirais même en connaissance divine de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Israël par le prophète Osée? C'est vrai qu'il faut oser. Il dit ceci. Vous partez en perdition, je paraphrase, parce qu'il vous manque la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, vous n'avez aucune relation avec Dieu. Donc agapé augmente en nous quand nous grandissons dans la connaissance divine. Plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons agapé, plus il travaille en nous. Plus c'est facile d'aimer. Et dans le psaume 67, verset 2, c'est un texte envoyé au peuple d'Israël, où Dieu dit à Israël que, je vais lire le texte, que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi, l'on connaîtra la voix du Seigneur sur la terre. Donc plus Dieu brille sur nous, plus on va connaître la voix de Dieu. Et c'est sûr, c'est écrit d'ailleurs dans le Nouveau Testament, la voix par excellence, la voix la plus belle qui existe, c'est la voix de l'amour, c'est la voix d'agapé. Agapé, c'est cette voix magnifique. Donc plus nous connaissons Dieu, plus Dieu brille en nous par son amour, plus le monde connaît Dieu. Et on revient pour finir à la vigne. Je disais, j'ai déjà dit ça deux fois, que les branches qui se penchent le plus, c'est celles qui sont chargées de fruits. Et ça, c'est une qualité d'agapé qui se donne, qui s'abaisse, qui descend. On n'a pas envie de monter sur le trône divin, nous avons envie d'être sur terre et de manifester l'amour de Dieu dans le monde. Et pour finir, Colossiens 3, 14, « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Donc on peut tous les jours mettre le manteau d'agapé, ça c'est le lien de la perfection. C'est cela qui va nous unir, c'est cela qui va faire de nous le peuple du Seigneur. Merci. Merci.